Il est venu tout de suite se mettre à la hauteur de Justin Wilson. Wilson qui est parti mieux, regardez, il se place en 3ème position avec sa voiture rouge. Là, Bourdet, il pousse, il tasse un peu Frisarer. Et Frisarer, il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur, Frisarer, mais il a freiné trop tard. Et Justin Wilson, Justin Wilson, il est parti également, vous le voyez, dans les herbes. Et c'est Thomas Hengue qui avait réussi à en profiter. Mais Wilson, il est en 2ème position. Thomas Hengue, 4ème. Et David Salens, imaginez, il est parti 15ème, David Salens. Il est 5ème actuellement. Ça, c'est important. Là, en fait, c'est Thomas Hengue qui a pris un bien meilleur départ que Justin Wilson. Thomas Hengue qui s'est porté à la 3ème place. Dès le 1er virage, Wilson est en 5ème. Mais Thomas Hengue, il est allé trop large, lui aussi, dans les herbes. Et Justin Wilson, voilà, qui parvient à suivre la trajectoire de Bathslanders. Beaucoup, beaucoup de monde dans le bac aggravié. Regardez, là, ça va dans tous les sens, près du mur et des stands, près de l'herbe. Ce qui a provoqué, bien évidemment, cette neutralisation de la course avec l'entrée en piste du safety car. Mario Aberfell qui avait pris un bien meilleur départ aussi que Mark Webber qui est monté, lui, sur le pneu arrière d'une monoplace devant lui. Je crois que c'est sur une monoplace du Team Astro Omega, effectivement. Donc Team Astro Omega à cette position, c'est Giorgio Pantano. Et Mario Aberfell, il est monté, regardez, si vous la voyez, juste à droite, la voiture jaune. Et derrière, une voiture bleue et jaune, voilà, qui monte sur la pneumatique arrière gauche. C'est Mario Aberfell. Et il y a Mark Webber, son coéquipier, qui reste bloqué, lui aussi, dans le bac à sable. Quel départ catastrophe pour tout ce beau monde. Avec un Wilson qui est complètement surpris, lui aussi. Et regardez, Aberfell, là, voilà, il vient faire la grimpe sur Pantano. Il lui arrache l'aileron arrière. Et il y a Mark Webber aussi qui est piégé dans la mésaventure. Donc les deux pilotes supernova qui sont piégés par cet accident au départ. Et malheureusement, j'ai bien peur que Sébastien Bourdet ait été contraint à l'abandon. Il n'est pas impossible que le train avant ait été faussé par la petite touchette de Frizzaker sur sa roue avant-droite. Il y a Darren Manning. Il n'est pas impossible que le train avant-droite de faire la petite touchette de Frizzaker sur sa roue avant-droite.